Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on retrouve notre petite compagnie Legend of Quatermasters sur Wildermiss bien sûr et on était en train de se préparer à aller chercher les gorgones qui infestent cette tuile. On va y aller à quatre, on sécurisera la zone plus tard il y a quand même pas mal de lingots mais on est plutôt couvert en termes de lingots donc on va aller s'occuper de ça et vu qu'il faudra de toute façon qu'on revienne par là encore 150 jours avant la prochaine incursion ça laisse de quoi se faire plaisir. Ah c'est bloqué ici. On peut quand même patrouiller. Ça fera pas de mal. Comme ça au moins ça évitera que l'infestation se répande d'ici. Du coup 128 jours. 10 jours et 28 jours pour ça on y va. Très clairement. On va avoir une nouvelle calamité avant. Alors techniquement on pourrait tracer la route et ne pas du tout s'occuper de tout ça. On va mettre un petit peu d'esquive à l'aura. Ça éviterait d'activer notamment ces trucs et d'avoir des monstres de plus en plus forts. Mais franchement ça reste gérable. On est là pour compléter et aider les gens. Ah il y a le symbole de la vigne maintenant là. Il y a les symboles des événements. J'avais jamais fait gaffe. C'est probablement de nouveau. On peut attaquer. Est-ce qu'on patrouille avant ? Non. On attaque. Allez. De toute façon ça va probablement être un combat spécial. Alors. Le sol qui tremble. Les armes qui éclatent. Le fait que toutes les choses sont en permanence instables. Les gens ne font même plus confiance dans le soleil pour qu'il continue de faire son arc classique dans le ciel. L'aura et les autres ont réussi à réduire la source à un ancien temple de la terre qui se place dans les arbres de Granwills. Rien que toucher une pierre ici a rempli ma tête de cris de rage. Et apparemment les gorgones se répandent tout autour. Il n'y a pas grand chose à faire d'autre que juste lancer le combat ici. Ok très bien. Simple et efficace. Chance de coup critique doublée et on a quand même un bon groupe en face dont une trou gorgone et deux bogmour. Il va falloir faire gaffe. Alors ici on peut avancer mais pas suffisamment loin. C'est pas grave. On y va comme des sacs en plein milieu. Pisse-pousse en force. On va peut-être par contre quand même... Voilà. Parfait. Ici du coup on va avancer. Alors la priorité ce serait lui. Si je la mets là elle est aussi capable de shooter là. Pas grand chose malheureusement. Gros potentiel de dégâts. Ici on peut réussir un petit discours. Pas mal. Pas mal pas mal. Et en plus du coup avec son arbalète d'eau le coup critique qu'elle a fait nous permet de faire une deuxième fois propre. Petit nettoyage. Ça fait le taf. Ok. On a réussi à bloquer son attaque. Il nous a quand même détruit une armure. Il est costaud mine de rien avec son bras en gemme. Grumble Burak. Là il contourne sans surprise mais c'est pas très grave. Ça les oblige à faire des trucs. Oula. Pinning Toxin. J'aime pas ça. J'ai l'impression que la piste piste pousse va pouvoir se faire plaisir à foncer dans le tas. Complètement. Alors déjà on pourrait faire fuir des trucs. Pas grand chose au final. Ça. Voila. Ça en fera toujours un de moins. On peut aller au contact ici. comme des gros sacs. Et on active l'héroïsme. Bim. Entravé. Et bim. Voilà qui fait plaisir. Alors. Une fois par tour. Tant qu'action rapide. Elle peut... Ah elle a une chance de stun les ennemis. On peut tenter. Ça coûte pas cher. Ok. Lui il est étourdi. Par contre ça c'est mort. Ils sont pas bien placés. Lui il s'enfuit. Il lui fait se rapprocher. On peut essayer d'interfuse avec ça. Pour faire un peu plus de dégâts. Donc globalement il n'y a que de la caillasse. On n'est pas trop dans notre élément. Allez. On va essayer de finir celui-là. Raté. Dommage. Toi du coup. On va rester tranquillement tant qu'il est là. Lui il est stun. C'est donc le moment de prendre l'épée. Parfait. La petite rivalerie qui fait un taf. Alors là est-ce qu'il va nous attirer ? Non ça va. Ici on est bloqué. Lui il s'enfuit. C'est pas plus mal. Ici elle arrive à passer notre défense. La petite saloperie. Pisse-pousse seul au monde. Il y a quand même des bonnes chances. Bim ! Alors chemin corrompu des gorgones ça va faire chier parce que ça va faire du dégâts gratos. Mais bon. Elle est intouchable. Donc l'un dans l'autre ça devra aider. On va avancer d'une case. Ah il est quand même protégé derrière ce truc quoi. 80%. Ah ça passe pas bordel. On va jeter un piège et on va essayer de se débarrasser de lui. Voilà. Ils sont trop loin eux. Mais on peut quand même tenter un petit rebond. Ah ils sont costauds eux. Ils bloquent tous les trucs. Ok on va esquiver avec un touchable. Mais on va pas pouvoir esquiver son attaque lui. Ici on rec... Il y a un pisse-pousse qui commence à souffrir. Il nous attire. Bah c'est parfait. Mais quelle bonne idée. Quelle très très bonne idée du coup. 100%. On va pas se faire chier. Et en plus elle a réussi à ne pas être dans le chemin corrompu des gorgones. Ça c'est bon ça. Quand même. Ah merde. Du coup elle est quand même dans le chemin corrompu des gorgones. En même temps il n'y avait pas le choix. Il fallait qu'on s'en débarrasse de ce con. Ici on peut réussir à ne pas passer dans le chemin corrompu des gorgones. On change d'arme. Une petite prouesse. Ça fait des points de vie supplémentaires. Alors toi tu peux interfuser de loin. Donc c'est parti. Bim. Parfait. On a gagné un point d'action supplémentaire. On va pouvoir le refaire de nouveau. Ah il esquive. Dommage. Il commence à souffrir pisse-pousse. Aïe. C'est son point de vie... C'est ses points de vie qui prennent. Là on va prendre le bouclier. Il va falloir qu'on sorte d'ici. Je pense qu'on va la reculer pisse-pousse. Parce qu'entre eux qui percent les armures. On a quand même moyen de... De faire le taf sans avoir besoin de faire des trucs à la con. Allez toi. On termine. Un point d'action supplémentaire. C'est pas plus mal. On va en profiter pour avancer. Essayer d'attirer un petit peu les tirs. Vu qu'il a quand même une bonne défense. Hop là. Toi il faudrait que tu puisses interfuser avec le gros truc. On va te mettre par ici. Voilà. Une grande caillasse. Des familles. Il esquive quand même. La bonne riposte qui fait plaisir. Ok. Bon. Pisse-pousse n'est pas invincible. Faut qu'on s'en souvienne. Mais quand même elle encaisse bien. Malgré les grosses saloperies. Elle aime bien. Alors on va lui filer un petit peu de protection. Ça fera pas de mal. C'est quand même sa faiblesse aussi les dégâts magiques. Alors. Vider des gorgones l'intérieur du temple. Euh. Raisonne. Enfin. Comme s'il n'y avait aucun bruit. Euh. À part le vent extérieur. On dirait qu'il respire. Euh. De soulagement. Est-ce que tu pensais que c'était suffisant ? Pisse-pousse. Derrière toi. Silence de la terre. Et ensuite. Smash. Ah. Alors. Après avoir traversé le toit du temple. Le géant s'en va. Avec des pas étrangement légers. Et naissant à peine des traces sur la terre. Là où il marche. Ah. Ouf. Ouf. Tous. Je pense qu'on devrait le suivre. Ce n'est pas très difficile de garder la chose en vue. Euh. Il va encore plus lentement qu'une marche. Mais ne fatigue pas. Leur propre repos va devoir attendre. Ils vont devoir rester sur le trajet jusqu'à ce qu'ils atteignent la destination. Et du coup, les tremblements de terre s'arrêtent. Et les Gorgones gagnent le Parstos. Leur deck commence à être vraiment badass. Il va vraiment falloir qu'on améliore les dégâts notamment de Grumble Burk là qui est vraiment trop faible. Euh. On est en voyage. Ouais. On est un petit peu dans le mal. Bah du coup, il faut qu'on aille là. Mais on va... S'occuper de ce truc là. Histoire de... Soigner un peu Pispousse. Et tant pis pour les calamités. Les infestations éventuelles. Les infestations sont arrêtées parce qu'il n'y a plus de tuiles infestées. Ça c'est bon ça. Trois cœurs de bois. Et un anneau qui donne de la vitesse. C'est pour toi Pispousse. Un petit peu de vitesse. Par contre... Alors du coup, elle se soigne mieux. Mais euh... Elle est quand même pas encore tout à fait remise. On va se contenter de Gazer ici. On va voir combien de soins elle récupère d'ici là. Voilà. Alors... Une nouvelle carte pour les Gorgones. Non, ça ira. Merci. Bonus de dégâts sur les Trixels. On va le virer. On va le soigne moins vite quand on voyage forcément. Ah ! Alors, un évent. Pispousse emmène Laura pour un mystérieux voyage. On prend l'opportunité. Bah oui, pourquoi pas. On va peut-être la laisser se soigner un peu. Alors... Laura dort. Euh... Mais... Soudain... Il y a Pispousse qui arrive. Quoi ? Réveille-toi Laura. Il y a un endroit où on doit aller. Quoi ? Où ? Quelle heure il est ? C'est l'heure de partir sur la route. Je suis désolé de te presser. Mais... Attrape tes affaires et suis-moi. Quoi ? Alors... Alors... Du coup, on peut choisir. Soit ils partent comme ça. Soit elle dit... Bah non, t'es gentil. Mais je vais attendre un peu. Non, elle part. Go ! Et on va prendre Dame Phénix avec nous. Pourquoi pas. Bah du coup, elles vont aussi le voir là. Bah c'est parfait. J'ai envie de dire. Bah Grumble Burak, tu vas... Tu vas camper. Tu peux peut-être faire... Je sais pas moi. Rien. Voilà. Alors, ces montagnes. On est arrivé au bout du voyage, je pense. C'était un long trajet. Les soirées autour des feux de camp ont été globalement calmes. Les fois où Pisse Pousse parlait de leur destination, elle faisait exprès de laisser ça relativement peu précis. Elle a juste mentionné une grotte et une piscine. Pool of Water. Ouais, une piscine d'eau. Regardez dans les profondeurs de la piscine et supposé vous donner un... Je ne sais pas. Une révélation. Je crois qu'on a déjà eu cet évent aussi. Euh... Tout ce que je veux dire, c'est que... Bah, je serais... Ce serait plus facile de t'aider si je devais au moins savoir pourquoi et avec quoi je dois t'aider. Je sais qu'il y a quelque chose qui me manque. Je dois le faire revenir. Et du coup, il découvre... Elle découvre l'entrée cachée d'une cave, d'une caverne. Mais qu'est-ce que tu espères trouver là-dedans ? Il y a des trous dans ma vie et une douleur avec laquelle j'ai vécu que je ne peux pas expliquer. Je veux savoir pourquoi. Une ombre couvre certains de mes souvenirs. Cette impression que j'ai fait quelque chose de mal il y a très longtemps. On va prendre ça pour pisse-pousse. C'est... c'est beaucoup. Ouais, je sais. Désolé. Alors, ils arrivent du coup dans le trou d'eau. Mais il y a quelqu'un debout devant. Excusez-nous. Ah, pisse-pousse. Ça fait longtemps, tu as grandi. Pourquoi est-ce que vous me parlez comme si on se connaissait ? Je veux dire, on se connaît ? Ah, ma chère jeune fille. Ma chère petite. Je te dois ma liberté. Je suis désolé que tu ne te souviennes pas. Je ne ressemblais pas à ce que je ressemblais maintenant. Et d'un seul coup, là, les mémoires, les souvenirs, la remplissent. C'est une maison qu'elle n'avait jamais réussi à se souvenir de personne, ses parents. Ils étaient si beaux, si heureux alors. Alors, c'est l'odeur d'une fumée de forge qui se répand sur la route. Le goût de plusieurs fromages et de gâteaux. Est-ce que ses souvenirs pourraient vraiment être les miens ? Un enfant qui trouve un arbre dans la forêt avec des mots dessus que la petite fille ne pouvait pas lire. Et une hache enfoncée dans le tronc. La hache était trop grosse pour qu'elle l'accrypte avec une seule main. Du coup, elle a pris ses deux mains. Alors, on reconnaît bien Pisse-Pousse. Alors que la lame devenait libre, une fumée noire s'est échappée de l'arbre. Je l'ai enlevé de l'arbre. J'ai enlevé la hache. Et ensuite... Ah ! Ce serait lui qu'on aurait libéré. Vous les avez tués ! Et tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu faire, c'est regarder. Tu m'as libéré, Pisse-Pousse ! Je te dois toute ma gratitude. C'est pour ça que je t'ai retrouvé ici et je rembourserai ma dette. Ah oui, ok. En fait, on l'a libéré mais c'était un vieux fumier quoi. Et nous sommes ici maintenant dans la piscine des souvenirs. Là où les puissants viennent pour claim les stories. Enfin, leur propre histoire quoi. Les corps que l'on a lancé ensemble dans l'eau, c'est ce qu'il y a... Silver Bonds, c'est... Signer notre traité, enfin... Signer notre marché. Nous serons les maîtres de tous ceux que nous verrons. Laura. Pisse-Pousse. L'outil Smart. Faisons ce que nous avons à faire, ma vieille amie. Débarrassons-nous de ce... Dunk Linker Leaker. Ce suceur de... Caillou. Ouah ! Ouah ! Cette image de qualité ! Il est vénère le monsieur. Très très vénère. Plus 2 de dommages et de Pantency pour 3 tours. Et on a... The Lostling. En avant pisse-pousse ! Allez, on va lui filer sa grosse hache. On peut pas mettre sa suerelle, hein. Non. On peut pas mettre sa suerelle, malheureusement. C'est parti. On est pas là pour glander. Héroïsme. Bim ! Mange. Ah ouais. Ok ! Cette brutalité ! Je m'attendais pas à ça. Bon bah, faut pas énerver pisse-pousse, hein. Ok, alors... L'homme a l'air de saigner de la fumée qui sort des portes de sa peau, de ses yeux, de son nez. Et il tombe à côté de l'eau, derrière l'eau. Alors, il y a des nuages qui sortent de ses différentes blessures. Ils touchent la piscine. Et on dirait qu'ils sont... C'est comme s'ils essaient de boire l'eau. L'eau boue. Il y a des bulles. Elle commence à avaler la fumée dans ses profondeurs. Et bientôt, l'eau a l'air pure de nouveau, avec des petites... Des petites étincelles qui en sortent. Il y a quand même des nuages de fumée qui dérangent leur... Qui les dérangent. Et ça sent un peu les minéraux. Il est mort ? Si... Mort... Si vivant, c'est ce qu'il était, alors oui, on peut dire qu'il est mort. Une façon bizarre de dire les choses, mais bon. Est-ce que tu vas bien ? C'était un petit peu costaud, quand même. Enfin, c'était un peu beaucoup, quand même. Elle a l'air heureuse, c'est cool. Alors, Pispou se regarde dans l'eau et on dirait qu'une vision lui vient. Mes vrais parents. Tu peux les voir ? Tu peux t'en souvenir ? Je ne me souviens pas vraiment. Juste des flashs, des images maintenant, des sons, des odeurs. On a vécu dans une place vraiment chanceuse. À côté de la mer, des montagnes, des forêts. On dirait que je leur ressemble. On dirait que je chante un petit peu comme eux. Je me souviens de son visage. Bah c'est cool ! Voilà. Pispou se souvient de ses parents. Tu noteras ça, Contamine. Hop là. Et du coup, ils sortent. Alors, Pispou, pour être clair, cette chose qu'on a combattue, est-ce que c'était quelque chose qui datait d'avant ? C'était piégé dans l'arbre, je suppose. Je ne voulais pas la libérer. J'imagine que c'était un Lostling. C'est quelque chose que je n'avais vu que dans les livres, mais il a mis fin à la vie de mes parents. Et la mienne également, il m'a forcé à recommencer une nouvelle vie en effaçant ma mémoire, ma culpabilité. Il est mort maintenant. On s'en est débarrassé. Et ne te sens pas responsable, tu étais juste un enfant. Une enfant en l'occurrence. Du coup, ils sortent du canyon et finalement, ils retournent dormir tranquillement. Enfin, surtout Laura. Ah ! Visiblement, Pispou. Laura ! Dors bien. On a cru qu'elle allait lui faire un coup dans le dos, mais non. Ah, plus 10 d'âge de la retraite pour Pispou. Ça, c'est bon, ça. Et en plus, elle a son petit niveau. Alors, on peut mettre à jour secours. On s'en sert pas tant que ça. Elle a le cri du loup. Après avoir tué un ennemi, les ailes de Pispou gagne 2 de vitesse pour ce tour et le suivant. Ah, c'est pas mal. Maître archer. Bah, plus de dégâts avec les arcs et les arbalètes. Non. Malveillance. Les attaques de corps à corps de Pispou inflige plus 1 de dégâts. Bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Complètement. Complètement. Bon bah du coup, elle est pas complètement soignée. 7 sur 11. Ça se tente. Moi, je dis que ça se tente. Moi, je dis que ça se tente. Allez, c'est parti. Alors, la terre cache des trésors sous le sol. Pourquoi est-ce qu'elle les fabrique ? Quelle est son attention ? La science décrit le comportement de la planète, mais seule une imagination peut lui donner vraiment un sens. Écrire des poèmes peut lui donner vraiment un sens. Alors, à travers les rivières souterraines et les lacs enterrés, les gorgones nagent en silence. Ils ont trouvé une veine de métal, enfin, ouais, si c'est ça, une veine de métal là-dessous. Et ils s'en sont emparés. Ouh là. Visiblement, ils ont réussi à rattraper le golem là. Alors, qu'est-ce qui se cache dans le noir ? Bon alors, ils ont visiblement le choix entre combattre et sauter. Slay the master ! Tuer le maître ! Quoi ? Tuer le maître ! Quelque chose en bas s'oppose au souhait de la terre. Alors, on le tue et ensuite, ce bon vieux golem ici pourra enterrer ce qu'il en restera. Et nous ? Bah, on essaiera de s'enfuir à temps, j'imagine. Donc on va pas le combattre en fait. Ouf, alors les Stagrand, ils font quoi ? Au signe de ses bras puissants, ses semblables accourent bruyamment devant lui. Ah d'accord. Probablement un invocateur. On a deux gorgones, on a le Bartos. La fumée s'échappe de sa peau lorsqu'il charge, frappant le sol avec son étrange bâton de pierre. Ça va piquer. Ok. Alors, kill the Stagrand, then escape. Et des monstres vont continuer d'apparaître. Alors, ok. 6 à 7 de dégâts. L'appel du cerf, du seigneur des cerfs. Une fois par combat, il peut appeler 3 cerfs. Waouh. Il se déplace à travers les décors. Au début de chaque tour, les allées gagnent 2 de vitesse. Oh my god. C'est où la fuite ? Euh... Pour l'instant, on ne la voit pas. J'imagine qu'il va falloir le tuer avant toute chose. Euh... Ça va piquer. Quelque chose me dit que ça va piquer. On va devoir couvrir, on va se mettre au milieu avec Pispousse. On ne peut pas le viser avec ça. On ne peut pas le faire fuir lui. On va se mettre en gardien. Toi, tu vas te mettre ici. Toi, tu vas te mettre ici, Laura. Vas-y. Euh... On va faire pousser un petit peu des plantes pour pouvoir jouer avec son interfusion à elle. Et on va commencer à faire un peu de dégâts. Il est assez fragile, c'est la bonne nouvelle. En tout cas, il n'a pas une grosse armure, on va dire. Ok, il m'a tapé et il a invoqué des saloperies. Alors... On va faire ça. Ok, ça en fait toujours un petit peu détourdi. Bim. Alors... Alors que leur ennemi tombe, il y a un tremblement au-dessus. On dirait qu'une montagne est impatiente. On n'a pas envie d'être proche quand ça va tomber. Il faut qu'on se tire. Parce qu'on n'aurait pas pu laisser une corde derrière nous. Alors, il y a une lumière distante qui pourrait être la recherche qu'il cherche. Il est temps de courir. Escape the cavern quarry ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Heu, très bien. Donc toi, du coup, tu es paralysé là pour l'instant. Du coup, on ne peut pas faire grand-chose. Toi, tu pourras charger il y a quoi ? Du raton laveur. Heu, ouais. C'est peut-être un petit peu tendu. En s'y mettant... Lui, il est étourdi. Donc en s'y mettant à deux sur celui-là, on peut se le faire. Et toi, tu le tues. On va au moins se débarrasser des invocations. Lui, on va le laisser derrière nous. Ah, la gorgonne devant là. On va être obligé de buter des gens en avançant. On ne peut pas faire autrement, ce n'est pas possible. Parfait, la riposte là. Si on reste bien groupé, il y a moyen qu'on... Il y a moyen qu'on se fasse défoncer la tronche. Oh la vache ! Putain, cette violence quoi ! Heu, très très bien. Est-ce que j'ai moyen... Est-ce que j'ai moyen de m'approcher au corps à corps de lui ? Pas vraiment. On va étourdir celui-là. Par contre, du coup, si je fais ça, elle va de nouveau pouvoir bouger. Il faut qu'on avance un peu. Heu, écoute. Je crois qu'il va être temps pour un petit héroïsme là. Lui, il ne peut pas passer. Allez, bim. Et gagne donc intouchable ma chère. Ah mince. Non, je suis con. Elle ne pouvait plus bouger. Avance. Toi... Alors toi, tu vas aller te mettre ici. Tu peux quand même tirer. Ça vaut le coup. Un petit tir. Une action supplémentaire. Un petit tir. Raté. Et toi... Alors Pispou, elle est sur du chemin des Gorgones, mais on n'a pas vraiment le choix. On va finir celui-là. Voilà. Bah ouais, malheureusement. Lui, il ripose quand on attaque à distance. C'est tout bénef. Paralysé. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des trucs sur des gens là, je ne sais pas quoi. Euh... Fait chier. On est coincé... On est coincé sur le chemin des Gorgones. Alors est-ce que toi, tu pourrais pas nous débarrasser un peu de ces plantes pour faire un peu de place du coup ? Ce serait franchement cool. Wine Ranch. Lui, on va le mettre là-bas. Ah mince, ça a pas détruit la plante. On pourrait faire fuir des gens aussi. Barre-toi. Barre-toi. L'idéal, ce serait de faire le tour par là en fait, en vrai. Toi, t'as pas joué encore. Tu peux jeter jusqu'où ton piège ? Tu vas couvrir les arrières avec le piège. Et... Tiens. Shoot le. Ouais parfait. Finis le, tant pis. On va devoir prendre un peu de dégâts mais... Je vois pas trop comment on peut faire sans. On va essayer de se préparer à faire le tour mais... Pispousse... Il va souffrir un peu quoi. Bon après on est en train de défoncer les plus lourds. Ouf. Riposte. Tiens mange. Lui on lui a fait mal donc... Enfin on l'a terrifié donc il se barre. Pispousse qui est intouchable. Ici on le paralyse, c'est parfait. Pispousse faut qu'on fasse le tour. T'as moyen de... T'as moyen de passer hein. Sans te prendre le chemin corrompu des gorgones. Bim. Allez. On va avancer. Toi on peut avancer jusque là. Mais t'as dans le chemin corrompu des gorgones si on fait ça. Plutôt jusque là. Voilà. 31% de chance d'étourdir. Ça ça coûte rien hein. C'est gratos. On va le rapprocher mais on le paralyse. Ça nous laisse le temps de nous barrer. Allez. Un petit éclair pour finir lui. Dame. C'est libre ici. Tu peux tirer sur lui. C'est pas si mal. Et là. On peut mettre un tir ici. C'est pas si mal non plus. On est à couvert globalement. Ouh. Il m'a paralysé ce petit coup. Mais on riposte. Ah putain. Le chemin corrompu des gorgones de l'enfer. Euh. La sortie on a dit. C'est par là. On peut passer soit par ici. Mais il y a deux points de sortie. Soit par là. Et il y a deux points de sortie. Mais plus loin. Donc on y va. On va prendre le bouclier. Et se protéger. Toi du coup. T'es paralysé. Alors tant qu'à faire. Tire vers l'arrière. Euh. Et tu peux rien faire. Non. Du coup. Tu vas attendre. Ici. Avec quoi tu peux interfuser. Vous allez à un petit discours ici. Ce serait pas mal pour éclairer un peu. 73% de chance ça passe. Et là on avance. Grumble Burak reste un petit peu derrière. Mais il est quand même bien protégé. Ok. On a une grosse saloperie qui apparaît. Donc lui il va falloir qu'il avance. Avec Pisse Pousse. On va aller jusque là. On sait pas où il est apparu l'autre. Il peut être apparu un peu n'importe où. Donc pour l'instant on avance. On ne voit rien. Eclaire un petit peu la zone toi. On ne voit pas d'ennemis. Ça c'est bon ça. On va avancer à fond. Pisse Pousse tu vas tanker. Putain il est là. Petit bonus du coup. Ok il ne peut pas attaquer. C'est pas mal. On devrait pouvoir le défoncer assez facilement. Change d'arme. Bim. Oh putain le chemin corrompu des Gorgon quoi. C'est vraiment une saloperie ça. Rien que ça, ça lui fait perdre la moitié de CPV quoi. Allez on avance. On n'est pas là pour glander. La sortie c'est bien là. Toi tu vas te mettre là. Et avec le truc que tu as interfusé là. Tu peux faire quoi ? On peut rien faire. On peut rebondir sur cette tentacule pour aller là-bas. Pourquoi pas. Une action supplémentaire. On va coincer le chemin. Donc là. Oh putain les racoon qui poussent par la merde. Ils ont pu passer quand même. Il faut se barrer. Tu peux aller suffisamment loin pour te barrer. Il se pousse on va te sauver. Par contre je pense que Laura elle pourra pas y aller. Si Laura peut y aller aussi. Go Laura go. Au pire les autres on les cache derrière la petite charrette s'ils peuvent pas y aller. Ça passe. Ça passe. La fuite épique. 12 XP ça fait plaise. Alors un peu plus de santé. Et bah écoute Pispousse vu que tu tankes quand même plutôt pas mal. Et qu'avec ces foutus gorgones. Tu fais un peu défoncer la tronche. C'est parti. Alors on peut mettre à jour son jump. C'est cool ça. Plus un dommage de base. Et elle prend des... On double le bonus de dommage du potency. C'est pas mal. Indignité. La présence est tournée contre ses ennemis. Affligeant un dégât direct aux créatures hostiles passant à côté d'elle. Bon c'est basé sur la puissance. C'est pas forcément fou. Plus 2 d'armure. Ok. Ouh. Les attaques de corps à corps inflige plus 1 de dégâts. Je pense qu'on va mettre à jour le jump bolt. Ça sort quand même pas mal. Alors... Dame contre attaque après avoir réussi à parer ou esquiver une attaque au corps à corps. C'est pas fou. Mise à jour de l'assassin là qui est pas mal. Un peu plus d'armure pourquoi pas. Ouh. Le poison. Les attaques physiques infligent 1 de poison. En tant qu'action simple, il peut jeter une beauté de poison qui affiche 1 de poison à toutes les unités dans une petite zone. Et ça c'est de la puissance donc c'est pas mal hein. Mais les attaques contre des cibles blessées font plus 1 de dommages. Alors 1 c'est pas fou pour un upgrade mais... Ça peut, ça peut jouer hein. Sachant que là on fait poison 1. Alors on fait pas plus de dégâts, on fait poison 1. Mais bon, autant dire qu'ils prennent du dégâts tous les tours quoi. Et en plus les dommages scale avec la puissance, on va prendre ça. Alors, alors qu'ils arrivent à la sortie, un énorme tremblement retenti. Ce n'est pas tout à fait comme les tremblements de terre qui se passaient quand ils ont commencé ce voyage. C'est un peu comme visiblement, non j'ai mal lu. C'est beaucoup plus fort et ça continue de grossir. Le sol gémit, il bouge. Et il s'écroule sur lui-même. Viens puis se pousse, tout va bien. Alors, il se repose pour se réparer. Depuis les hauteurs des profondeurs du monde, même la tempête a l'air de s'être calmée et les monstres. Les gorgones sont retournés là d'où ils venaient. Les anciens lieux vieillissent, les nouveaux aussi. Très bien. Et la terre continue de tenir sa beauté comme il l'a toujours fait. Et c'est une victoire pour ce chapitre. Alors un épisode un petit peu plus long, mais au moins on l'a fait. Bien joué, bien joué, bien joué. Alors, on va vite fait faire la fin du chapitre parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse sauvegarder. On a contribué à 11 années de paix. On perd une carte de Rager. Et bien, c'est léger. Alors, pendant les années de paix, Grummel Barak commence à vieillir. Ce mac, on pourrait dire. Avec une jeune femme qui vit dans Acastrelbranck. Visiblement, il est tout à fait heureux avec elle. C'est cool. Dame a ajouté une extension à sa maison. Quelque chose à propos d'une pièce dédiée à la recherche. Qui permet d'augmenter sa productivité. Pispousse a finalement réussi à traduire les notes secrètes de Lickmark the Haggars. Et à propos de l'aérodynamique des têtes de hache. Parfait. Alors, Grummel Barak a toujours trouvé des excuses pour visiter la forge de Bernia. Quelle que soit la raison, ça n'avait absolument rien à voir avec la magnifique petite forgeronne qui travaillait de temps en temps ici. Et le moulin de Wooligbank est de nouveau fonctionnel. Là où j'ai grandi, vous pouviez voir le moulin depuis n'importe où dans la vallée. C'était un peu comme une étoile pour retourner chez nous. Ah, et on a Maria qui nous rejoint. Cool. Donc c'est vraiment du pur legacy. Que les personnages legacy ? Alors, on peut prendre rage de sang. Enragé par ses blessures, elle inflige plus 1 de dégâts pour chaque tranche de 2 PV perdues. Il y a combien de PV ? Euh, 8 PV. D'accord. Ou retour écrasant en tant qu'action rapide. Chaque tour suivant. Maria invoque une onde de force pour amener un ennemi sur une tue à proximité. Avec un bouclier, cela inflige aussi 1 à 2 dégâts. Ah, on va prendre ça, c'est fun. Ah, Pispousse peut continuer de se transformer. Elle peut avoir une tête de corbeau. 3 à 8 de dégâts. Elle frappe un ennemi avec son bec. Euh... Et sur un coup critique, elle l'aveugle. Elle lui bouffe les yeux. Bah... Ouais, c'est pas forcément trop son style, mais... Vu que la transformation évolue, c'est plutôt sympa. Alors, Laura pourrait avoir un deuxième bras de tempête. Chain lightning, 8 dégâts magiques, 4 de portée. C'est une amélioration de son lightning, du coup. Du coup, elle ne pourra plus porter aucune arme, par contre. Et c'est vrai que c'était quand même pratique d'avoir l'arbalète qui donne des... Des bonus sur les coups critiques. Donc, je pense qu'on va refuser, pour le coup. Alors, lui... Il gagnerait un nouveau bras en gemme, épée de cristal. Bah non, du coup, pareil, tu restes avec ton arbalète. On ne fait pas avancer ta transformation. Ah, et là, on a suffisamment pour faire du badass. On peut améliorer directement de 2 tiers. Plus 2 de dégâts, plus 2 de portée, plus 2 de dégâts sur un coup critique. Ça, c'est propre. On pourrait aussi améliorer son armure. Ce qui serait peut-être pas mal, parce qu'on est un peu faible niveau protection, quand même. Pisse-pousse... Alors que je ne la voyais pas, mais oui, maintenant, il a une tête de corbeau. On pourrait lui mettre une grosse armure. Franchement, elle en a besoin. Hop, on va commencer par ça. Alors, Maria, elle vient avec sa petite dague spéciale. Sa hache de base. Et une armure. Bon, c'est pas mal déjà pour un début. Il faut pas oublier qu'ils vont partir aussi à la retraite à un moment. Elle, on peut la voir. Je pense que son âge de débarre à la retraite doit être vraiment... Ah, 55. Non, c'est pas tant que ça. Elle a 46 ans. Donc ça pourrait arriver. Mais on va lui donner l'arc badass, quand même. Juste pour le plaisir. Franchement, juste pour le plaisir. Laura. On pourrait aussi améliorer son arbalète. Alors, toi, c'est pareil. Ah, je la retraite, 78 ans. Ah bah, elle, par contre, on peut se faire carrément plaisir sur son équipement. Allez, bim. Bon, en même temps, elle tire pas avec. C'est juste le bonus d'eau qui lui sert. Donc on va plutôt améliorer sa robe. Grumble Barrack. 52 ans. Hage de la retraite, 65. Pareil, il va pas tarder à y aller. Toi, ça pourrait être intéressant de l'améliorer. Mais on a plus ce qu'il faut. On a tout cramé. Je pense que c'est fini, là. Peut-être là... Non. Non, on a plus rien. Améliorer son épée, non. Ici non plus. Là, c'est mort. Ok, on est pas mal. Suivant. Alors, c'est une ruine sur les bords de l'océan. Alors, Madame Dunley nous a dit que cet endroit avait une histoire difficile. Tu te souviens de ça ? Oh oui ! Elle a dit qu'elle n'était jamais venue ici. Elle nous a dit de jamais venir ici. Mais maintenant, on y est. Elle m'a dit qu'il y a eu une grande trahison ici, une fois. Et que du coup, une grande douleur a suivi. J'imagine qu'elle me faisait plus confiance. Ok. Alors, la plupart des surfaces des pierres sont tellement couvertes, enfin, tellement été usées par le vent et la mousse, enfin, par le vent, ouais, par le vent, qu'on ne peut plus lire leur gravure. Mais il y a quand même une rune qui apparaît tout le temps. Un anneau de pierre. Il est associé à la puissance, à l'alignement du temps, aux prophéties, au destin et au cercle. Très bien. J'imagine que c'est le cercle comme l'histoire cyclique plutôt que juste le fait que c'est un cercle. Alors, il est hanté par les gorgones. Le cercle de pierre les attire comme la destinée. Alors, l'obscurité avance, tous les monstres tireront deux cartes de plus par bataille. Ça va être la violence. Ça va être la violence, mais on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Pas trop de personnages à nommer sur cette aventure, mais c'est pas grave, c'est du legacy, c'est cool de revoir les têtes connues. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.